Ce sera l'un des plus jeunes vainqueurs de l'histoire du Tour de France. C'est le Team Idéos qui passe en tête avec en première position qu'elle symbolique. Kirei Thomas, le dossard numéro 1, le tenant du titre. Le vainqueur sortant du Tour de France qui passe en première position avec le dossard numéro 1. Décidément que de symboles dans cette 21ème étape du Tour. Et un rythme qui a largement accéléré. Voilà Peloton qui est passé dans sa globalité. Ici pour un premier passage sur la ligne. On est maintenant à 54 kilomètres de l'arrivée. Et bien voilà, 54 kilomètres, rien que les Champs-Elysées, du pavé bien sûr. Donc 8 tours à parcourir pour le peloton de ce Tour de France qui en est à sa 106ème édition. C'est l'épilogue ce soir, on attend évidemment une belle bagarre. Alors y aura-t-il des tentatives d'échapper ? Vraisemblablement on sait que les courageux ne manquent pas mon cher Damien. On devrait assister quand même à quelques tentatives. Et oui, peut-être même dans 2 minutes maintenant sur le haut des Champs-Elysées. On rappelle qu'il y aura également un sprint intermédiaire sur la partie haute. Un peu avant l'Arc de Triomphe. Et l'interviendra tout à l'heure à 38,5 km. Ce sera dans 15 km. C'est-à-dire que ça interviendra d'ici 2 tours désormais. Mais pour le moment le peloton est compact. Dans sa remontée sur les pavés des Champs-Elysées, on aperçoit les véhicules des directeurs sportifs qui remontent également à une vitesse très importante. On est en un beau être à 34 de moyenne. Avec les Champs-Elysées, d'habitude, on a plus de bouchons que de tentatives de record de vitesse. Mais aujourd'hui, effectivement, la route est dégagée pour l'ensemble des véhicules. Et ça roule vite très très vite pour essayer de coller. Évidemment, donc, ce peloton qui lui aussi a considérablement accéléré. Eh bien, le rythme. Donc, ils vont aller du côté de l'Arc de Triomphe. Et ensuite, redescendre en direction, bien sûr, de la place de la Concorde. Avec un circuit exigeant, malgré tout. Et regardez qui voit là en première position. C'est Johan Ofredo, l'homme de l'Essonne. Johan Ofredo qui est le premier à tenter de faire bouger les choses. Avec d'autres accélérations. L'aperçu également Greg Van de Vermaert, le champion olympique. Et les coureurs qui rentrent en direction de l'Arc de Triomphe. Place de l'Étoile ici même. L'Arc de Triomphe que les coureurs contournent désormais depuis 2013. Et de la centième édition du Tour de France. Avec l'accélération d'un coureur de l'équipe Astana. Peut-être le basque Omar Freilé. On va très bientôt entrer dans les 50 derniers kilomètres de ce Tour de France 2019. Une grande boucle qui comptait au départ 3480 kilomètres exactement. Il n'en reste plus que 50. Et le peloton que l'on va percevoir de l'autre côté des Champs-Elysées. Dans la partie descendante. Alors si ça roulait très très vite ici dans la partie montante. Que dire de la partie de la France ? Le calme un rythme à l'accélération de l'accélération des 60 kilomètres heureux. Voilà ce qui veut dire évidemment qu'on va arriver en moins d'une heure maintenant. Donc aux alentours de 19h10 à peu près. Sans doute pour l'heure d'arrivée. 21h10. Oui pardon c'est vrai 21h10. Aux entrants donc de cette programmation horaire. Qui avait été d'ailleurs à peu près celle qui était escomptée. Par l'organisation au départ. Oui c'est vrai il fait tellement jour que j'ai l'impression qu'il fait encore jour et qu'on n'est pas dans le soir et pourtant on est dans la soirée. Et on n'a pas envie de passer à peu près 21h puisque ça signifiera évidemment la fin de ce Tour de France. Omar Freyley qui fronçait dans cette première échappée ici sur les champs. Avec Omar Freyley qui est le seul parmi les quatre à déjà avoir connu les joueurs de la victoire à cet état monde. On s'en souvient l'année dernière devant justement un certain Julien Alaphilippe. Qui s'était classé parmi les premières positionniques pour Paris Merida. L'Espagnol Omar Freyley pour Astana. Le Néo-Zélandais Tom Scully. Le coureur de l'équipe Education First. Et enfin l'Allemand Nils Poli pour Katushal Pessin. Les quatre hommes de tête possèdent un avantage de 10 secondes sur la contre-attaque. Dans laquelle on retrouve Joué Roscoff le coureur américain de l'équipe CCC. Le belge Kevin Van Felsen pour Ranti Gobert. Voilà pour la contre-attaque que l'on aperçoit ici sur les images. En fond et puis le ton qui pointe avec un retard d'une vingtaine de secondes. 46 km de l'arrivée. Les coureurs sur le haut des Champs-Elysées. Qui rejoignent maintenant dans quelques instants l'Ape de Triomphe. Toujours aussi rapide ces véhicules qui passent devant nous. Donc véhicules techniques bien sûr aussi présents. Pour évoquer le moindre incident qui pourrait intervenir. Et qui serait vite jugulé grâce à l'ensemble de ces véhicules. Donc sécurité et également logistique et mécanique. Et bien voilà on en profite pendant que les coureurs sont passées. Pour traverser d'un point à l'autre des Champs. En fonction de ceux qui veulent regarder un côté ou l'autre. De ce grand final. Effectivement c'est la grande dernière ligne droite. Entre guillemets vers l'Arc de Triomphe. Et donc Place de l'Étoile. Que l'on voit plein phare en quelque sorte. Donc dans le monde entier. Avec des images qui sont autant de cartes postales. Dirigées dans 190 pays dans le monde. Par France Télé, Sport et Eurovision. Ça compte des fissures. Le Tour de France on le sait aussi. Puisque des sons d'agents étaient faits. A illustrer la beauté de nos paysages français. Et à faire de la France tout simplement. La première destination mondiale annuelle. La tête de la course. A plus de 50 km heure. Au moment où nous parlons. Dans la renaissance des Champs-Elysées. Avec une difficulté supplémentaire. Dont on parle chaque saison. C'est bien entendu l'apparition. La présence des pavés. Des pavés qui sont de moins en moins compliqués. Tout de même. Cette train de plus en plus roulant. Ici sur ces Champs-Elysées. Mais tout de même. C'est une difficulté supplémentaire. Avec la tête de la course. Qui va passer sous nos yeux. Ici tout près du portique d'arrivée. De l'autre côté de la route. Bien entendu sur la portion descendante. Des Champs-Elysées. Avec toujours ses quatre échappées. Yann Trapnik. Le Slovène de Marie de Merida. Omar Freyley. L'Espagnol d'Astana. Tom Scully. Le Néo-Zélandais. De l'équipe Education First. Et enfin Nils Polit. L'Allemand de Katusha Fessin. Qui est en quatrième position. Et Nils Polit. Avec un très gros. Mesdames messieurs. Pour faire un maximum de bruit. Un maximum d'applaudissements. A chacun des passages. Ici côté ligne d'arrivée. La remontée des champs. On est désormais à moins de six tours de l'arrivée. Un petit rappel des partenaires majeurs de ce Tour de France. Avec notamment LCL. Bien sûr. Jérémie Pichot est avec nous. On l'a vu tout à l'heure dans la véhicule. Avec Raymond Poulidor. C'est lui qui pilote Raymond Poulidor. Tous les jours. Sur l'ensemble des étapes. De ce Tour de France. LCL. Parrain du maillot jaune. De l'héron classement général. Pour les cent années de ce maillot jaune. Les centres Leclerc parrainent. Le maillot à poids. Le maillot grappeur. Les pneumatiques continentales. Le vainqueur de l'étape. Les images en directeur différé. De cette grande boucle. Qui contribue. On le disait tout à l'heure. Et on le confirme bien sûr. Au rayonnement de notre pays de France. Dans le monde entier. On salue également Gabrielle. Responsable de dispositif. Pour la gendarmerie nationale. Sur ce Tour de France. Et puis bien sûr. Nos amis policiers. Compagnie républicain de sécurité. Elle venait de Massy et de Bièvre. En ce qui concerne la justification. Donc de ses forces. La course. La course. C'est important. Il est prestigieux. Ce patrimoine. Notre beau pays. La France. Avec cette échappée. Qui est passée. Et qui va passer dans quelques instants. Tout près de l'Arc de Triomphe. L'un des monuments de Paris. L'un des monuments de France. Avec ce poitur de tête. Qui va rentrer dans les 40 derniers kilomètres. On est donc à 1 km justement. Du sprint. Intermédiaire. A priori. Qui va être. Avec ce poitur de tête. Un 1. Spolite. Yann Tratny. Gommard Freinet. Tom Scully. Le groupe de 4. Qui possède un avantage. De 17 secondes. Écart un petit peu à la baisse. Avec un peloton. Peloton que l'on va retrouver. Ensuite. Sur le haut des Champs-Elysées. Le final de cette 21ème étape. Qui s'annonce de toute beauté. La situation est simple. Un coitur en tête. Le peloton à moins de 20 secondes. Peloton emmené par l'équipe de Conak-Quick-Step. Dans cet état parisien. L'état parti de Rebouillet. Dans le département des Yvelines. Et à l'instant. On aperçoit Benoît Coste-Neufroy. Qui avait tenté sa chance. En contre-attacue tout à l'heure. Le coureur normand a été repris. Il figure désormais. A l'arrière du peloton. Le peloton qui s'est plutôt bien reformé. Qui occupe la largeur de la chaussée. Au moment où on contourne. Ce mouvement qui est l'art de triomphe. Et un peu moins de 39 km à parcourir. Avant l'arrivée ici finale. Bien sûr. On va les voir repasser plusieurs fois. Mais la toute dernière. Consacrera vraisemblablement. Soit un baroudeur. Soit un sprinter. En tout cas. C'est l'un ou l'autre. Évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Et on verra. Si cet échappé. Qui n'arrive pas vraiment à décoller. Damien. Consiste quand même. Un danger. Consiste en un danger. Pour les sprinters. Toujours est-il. Qu'on a quand même 4 costauds devant. Ce sont des garçons qui ne s'entendent pas trop mal. Mais bon. C'est un peu compliqué. Il y a encore beaucoup de kilomètres. Et 20 secondes seulement d'avance. Et regardez cette vitesse instantanée. Qui est enregistrée. 65 kmh. A vélo. Dans la descente des Champs-Elysées. C'est compliqué. De prendre un certain matelas d'avance. Un matelas qui pourrait être confortable tout à l'heure. Mais qui ne l'est pas pour l'instant. Il n'y a que 29 secondes. Le gros plan sur Julien Alaphilippe. Qui a été désigné super combattif du Tour de France. Julien Alaphilippe sera au podium protocolaire. Le protocole final sur les Champs-Elysées de Paris. Tout à l'heure. Dans le cadre de cette grande arrivée finale du Tour de France. C'est la 106ème édition. Et très clairement on peut dire que Julien Alaphilippe. Le courant de 27 ans. L'a marqué de son empreinte. Avec 2 B1. L'Australien. Ou encore de l'Italien. Emilia Viviani. Voilà cette vue aérienne sur les Champs-Elysées. Parisiens. Avec l'équipe Ineos. Omené par tous les équipiers légaux de Bernal. Dont direct Thomas. Et donc Guy Thomas qui fait son retour de manière effective. Dans le peloton maillot jaune. Ça nous savons qu'au moment où on voit le véhicule médical. Et bien il reste 33 kilomètres. Dites 33 les médecins sont là. Il reste encore 33 kilomètres avant d'arriver ici. Sur ces Champs-Elysées. Donc où évidemment le public se masse de plus en plus nombreux. Tout au long des mains courantes. Ils sont invités la plupart par des partenaires majeurs. de cette manifestation. Partenaires dont font marquer également Vittel, Orange, Le Cog Sportif, Enelis, Centuri 21, NTT, Namé de Sport, Antargaz, AG2R La Mondiale. Et les Montre-Tissot, nos chronométreurs officiels. Et évidemment avec Antargaz et le super combatif sur le podium protocole à tout à l'heure. Et puis Namé de Sport avec le classement des équipes. Donc voilà qu'elles sont quelques-uns des partenaires qu'on retrouvera avec leurs hôtesses bien sûr sur le podium protocole à partir de 21h30, 40 environ. Rappelons qu'on assiste en tout cas à François à un incroyable tour de France. riche en anecdotes, riche en temps fort évidemment. Un tour de France qui présenterait également le podium le plus serré de son histoire. Tout à l'heure au premier protocoleur, le plus serré évidemment en termes de temps et non de place sur les trois marches du podium. C'est bien sûr en termes de temps que l'on parle avec 1 minute et 31 secondes qui sépare seulement le premier, Égal Bernal, du troisième, Steven Kreuzweig. C'est le podium le plus serré de l'histoire de la grande couple. Le deuxième, c'est Guirey Thomas. Un coureur colombien, un coureur galois et un néerlandais sur les trois marches du podium. À côté Pays-Bas, la dernière fois c'était Tom Dumoulin. Il y a un an, un jour pour jour. On se souvient également que côté britannique et galois, Guirey Thomas, on avait été le vainqueur du Tour de France en 2018. Et puis, il y a aussi 12 mois, plutôt plus. Et du côté de la Colombie, on se souvient que le dernier podium était incarné par Nico Bertouren qui avait pris la troisième place. Mais cette fois-ci, ce sera la victoire pour le cynisme colombien. La première dans l'histoire du Tour de France. Égal Bernal, du haut de ses 22 ans et 6 mois qui pourrait être le vainqueur 2019 de ce Tour. Avec pour l'instant toujours l'avantage, 22 secondes pour les 4 pneus de tête. On les rappelle, avec Yann Trapnik, le coureur de l'équipe Araït Mérida, l'ancien champion de Slovény qui a remporté cette année une étape sur le Tour de Romandie. C'est sa première participation, il a 29 ans. À ses côtés, il y a Omar Reine pour l'équipe Astala, le coureur basque qui a pété lui aussi. Ces 29 ans, c'était sur la 11e étape du Tour de France. Il a remporté l'étape de Mande la vie dernière devant un certain Julien Lavelle. Il a dégâts des Colombiens. On n'a pas fini d'emportre des Colombiens. Oui, l'ambiance qui a déjà bel et bien commencé. Ça fait du bruit évidemment sur la partie haute des Champs-Elysées. Des deux côtés, la Colombie est bien représentée. C'est la fête évidemment, le Tour de France. Et la Colombie a l'honneur. Ce sera dans quelques minutes la première fois qu'un Colombien remportera le Tour. D'autant plus qu'il est très jeune. Il a 22 ans et demi. Et Gann Bernal qui s'imposera, qui apportera également à sa formation britannique, le Team Ineos, qui était au moins maintenant appelé le Team Sky, il apportera à sa formation britannique une septième victoire sur les huit dernières émissions. Seul Vincenzo Nivali s'était intercalé au Palmarès. C'était lors de l'édition 2014. On se souvient qu'en 2012, Bradley Wiggins s'était imposé. Le pouvoir britannique Christopher Froome avait remporté également à quatre reprises le Tour de France au classement général et directe masse. On est le vainqueur sortant, le tenant du titre en 2018. Mais place maintenant à la relève, le cyclisme colombien du haut de ses 22 ans et demi, qui deviendra l'un des plus jeunes vainqueurs de l'histoire du Tour, 110 ans, après le précédent record en 1909, 1904. C'est évidemment le pouvoir le plus jeune, Henri Cornet, qui s'était imposé à 19 ans seulement. Et donc Egan Bernal qui va entrer dans l'histoire. C'est d'ailleurs depuis l'apparition, la création du maillot jaune, le maillot jaune le plus jeune à Paris, dans l'histoire de la grande boucle. Voilà, et donc évidemment, encore et toujours sous un soleil finalement lumineux. On avait craint que le temps soit couvert. Et bien, peu de vent, voire pas de vent. Un temps clément pour l'évolution de cette étape. Et tant mieux pour la beauté du geste. Bien sûr, je vous rappelle, notre remise protocolaire des marches du Tour, donc le grand protocole final devant, bien sûr, l'Arc de Triomphe. Enfin, pas vraiment à proximité, mais en tout cas, l'Arc de Triomphe sera un décor structueux, comme à chaque arrivée d'étape, notamment la dernière étape ici sur les champs, à chaque arrivée du Tour de France. Il y aura un petit spectacle pyrotechnique qui va accompagner cette remise cette année pour la bonne et simple raison que l'on fête les 100 ans du maillot jaune. Maillot jaune parrainé par FCN, à l'occasion des 100 ans du maillot jaune. Un moment historique, on va dire, un protocole historique. Il y aura donc quelques césures originales avec...